Bienvenue à tous sur Afri-Sport pour la matinale du lundi 5 décembre 2022 que nous débutons avec le Maroc. Sortant premier de son groupe avec la Belgique et la Croatie, le Maroc a surpris tout le monde. Désormais, c'est un huitième de finale face à l'Espagne qui attend les Lyons de l'Atlas. Alors que cette rencontre s'annonce très intéressante, Yacine Bounou a tenu à prévenir. Le Maroc va tout faire pour gagner. Nous avons déjà fait l'histoire en se qualifiant pour les huitièmes de finale. Mais nous voulons plus. Éliminer l'Espagne serait faire l'histoire de cette Coupe du Monde ainsi que celle du football de notre pays. A-t-il lâché ? Bounou a également expliqué. Nous voulons rendre nos supporters fiers à nouveau. On est préparé. Le Maroc s'est amélioré à chaque fois durant cette Coupe du Monde. Et je suis sûr que nous arriverons dans de bonnes conditions pour ce duel contre l'Espagne. Passons au Barça. Peu utilisé depuis son arrivée au FC Barcelone l'été dernier, Franck Kessier pourrait quitter le club catalan. Et ce n'est pas le club qui accueillera le milieu de terrain ivoirien qui manque. Selon les informations du Corriere de la Sport, relayées par Haas, l'Inter Milan serait intéressé par le recrutement de Kessier et l'agent de l'ivoirien de 25 ans aurait rencontré les dirigeants du club Lombard. Toutefois, l'Inter n'envisage pas d'acheter Franck Kessier, mais plutôt l'avoir sous forme de prêt. Un saut au côté de Messi, avec désormais les Pays-Bas sur sa route et un possible rendez-vous avec le Brésil en demi-finale. A l'issue du 8e, la course au titre n'a pas été éludée et Lionel Messi a joué alors la carte de la modestie. Nous regardons autant de matchs de la Coupe du Monde. Le Brésil se porte très bien malgré sa défaite contre le Cameroun. Ils font toujours partie des grands favoris. Il y a aussi la France, où l'Espagne, malgré la défaite contre le Japon, a jugé la Pulga à l'évocation des favoris du tournoi, selon lui, et d'insister sur la Roca. C'est une équipe qui joue très bien, qui est très claire sur ce qu'elle fait, qui conserve la possession du ballon pendant une grande partie du match. Un passage au Portugal. Présent au Qatar pour disputer sa 5e Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo est titulaire et capitaine du Portugal. Pourtant, une partie de l'opinion publique demande à ce que Fernando Santos relègue l'attaquant de 37 ans sur le banc. Selon un sondage réalisé par le journal Aabola, 70% des internautes pensent que Cristiano Ronaldo ne doit plus conserver sa place de titulaire avec le Portugal. Un chiffre assez énorme qui traduit le déclin progressif du meilleur buteur de l'histoire du pays. Des œillets sont dissuibus. Fernando Santos ne va probablement pas se fier à ce sondage et faire confiance à sa star pour la suite de la compétition. CR7 devrait être une nouvelle fois alignée face à la Suisse en 8e de finale de cette Coupe du Monde. Jamais les lions de la Teringa ne se sont inclinés par 3 buts d'écart dans une grande compétition, Cannes et Coupe du Monde. L'Angleterre s'est largement imposée face au Sénégal ce dimanche en 8e de finale de la Coupe du Monde 2022, 3-0. Au terme d'un match maîtrisé, les coéquipiers d'Harry Kane se sont qualifiés pour l'écart de finale où ils affronteront l'équipe de France samedi au Qatar. Avec 62% de possession, les coéquipiers d'Harry McGuire ont laissé peu d'espoir aux champions d'Afrique qui ont évolué sans Idrissa Ghanagay suspendu et évidemment sans sa dieu manée, forfait pour toute la compétition. Les hommes d'Aliou Sissé n'ont jamais autant été bousculés. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 26 ans, évoluant en Bundesliga. Deuxième indice, j'ai connu 3 clubs en pro. Troisième indice, Messi et Ronaldinho sont mes idoles d'enfance. Qui suis-je ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Naouel Molina lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 24 ans, évoluant en Espagne, qui a connu 5 clubs pros, dont Boca Juniors et Udinese. Il a partagé ce club italien avec Rodrigo de Paul, son actuel coéquipier en club et en sélection. Terminons avec Neymar. Il va beaucoup mieux, visiblement, touché à la cheville lors du premier match du Brésil durant cette Coupe du Monde face à la Serbie 2-0. L'attaquant du PSG espère retrouver ses coéquipiers le plus rapidement possible. Avec une dizaine de jours d'absence, Neymar a repris l'entraînement samedi. Dans la foulée, il a publié un message sur les réseaux sociaux pour indiquer que ses sensations étaient bonnes en citant les paroles de la chanson de James Brown, « I feel good ». Cela semble aller bien pour Neymar en effet, si l'on en juge par la vidéo captée lors de sa séance de samedi où on le voit réaliser un joli geste technique avec Rato du pied droit puis petit pont avec le pied gauche. Sa cheville droite n'a pas l'air de le tracasser. Neymar a de bonnes chances de figurer dans le groupe pour le huitième de finale du Brésil contre la Corée du Sud lundi soir. Reste en revanche à savoir s'il pourra être titulaire. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché dans le jeu du Sénégal ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur AfriSport pour ne rien manquer du football continental et international.